La quantité de l'amortissement de l'amortissement digressif La quantité 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 de l'amortissement digressif La fin de période 2012, nous allons prendre la valeur de l'origine 10000-780400. Le cumul d'amortissement sera 21800. La fin de période 2012, c'est la fin de période 2013, qui est 21600. La fin de période 2013, c'est 21600. La fin de période 2013, c'est 21600. La fin de période 2013, c'est 21600. C'est 202. Le cumul d'amortissement commune, c'est 18400. Le cumul d'amortissement commune, c'est 18400. La fin de période 2020, c'est 21600. le comité de l'hôtre 80,112 La veine fin du période du 2013 partenaUR de l'hôtre 2014 La veine fin du période du 2014 La veine fin du période du 2014 La veine fin du 2014 c'est 1 de l'hôtre comme le nouvel Anébreddanné C'est 100 c'est 1 qui a dit 100 % La veine fin du début du période du 2014 le nouvel Anébreddanné ... ... ... ... et la quantité de la quantité de la quantité d'un des 10,000 Le personnel de la quantité d'un 10,000 est d'une des 10,000 en plus en plus dans 80,000 qui est d'mayı 100,000 Pour ce qui est dans l'année 2014, c'est la quantité d'origine de la quantité d'un des 100,000 qui est d'avoir autant de quantité d'un des 10,000 qui est d'avoir autant de quantité d'un des 10,000 Pour ce qui n'a pas apprisé, c'est cher ouf, c'est toit que si vous avez besoin, c'est toujours toujours un peu de 4 ans Pour le niveau building, c'est à l'émobilisation qui a été fabriquée dans la première hélère, on est tous les세 clés à l'électre. 5 avril. Au niveau de la table d'amortissement, il y a deux méthodes. La première méthode qui s'appelle la méthode française de la quatrième année. Il y a une méthode qui s'appelle l'amortissement dans le cadre d'acquisition en janvier. Les années 1900 jusqu'à 2000 au 13 ans. L'auto d'amortissement linéaire est moins de 5 ans qui est la durée d'amortissement de 40%. L'auto d'amortissement degrésif est moins de 20% dans le coefficient de 40. L'auto degrésif est moins de 40% à 50 ans. Dans la première année, le début de période, c'est la valeur de 20 000. L'auto linéaire est moins de 20% à 40. L'auto degrésif est moins de 40%. L'auto degrésif est moins de 40%. Pour les dotations, nous voyons au cours des années 20,000. La dotation 2019 va de 250 000. Un 40% degrés à 9 a 12. Un 20. On va avoir un an au début de l'août à deaf. Un 60 000. L'auto ministers peut plus de 60 000. C'est plus la dotation en preuve de 60 000. La preuve de la fin de période. C'est plus la valeur du régime. Un 60 000. Un 60 000. ou 40,000. Car le reportage de 40,000 est le début du période de l'année 2010. Le total est le nombre d'années restant de 40,000. Le total est 40,000. La dotation de l'année 2010 est le nombre de 40,000. Le cumul d'amortissement est le nombre de 50,000 et le nombre de 60,000 est le nombre de 40,000. La vieillesse fin du période est la valeur de l'origine par la valeur de la valeur de www.dimensional model. mettre par la valeur de la valeur de 84,000. Le total de l'année 2013 par la valeur de 33,000 est le nombre de 33,000 qui sont des tasques de 2011 par la valeur de 22,000 par la valeur de l'année 2010 par la valeur de 14,000 par la valeur des scores de 80,000 parando par la valeur de 80,000 par la valeur de 33,600. Le cumul d'amortissement C'est de 149.600 qui t'apporte 340.600 plus 116.000 La vieillesse de la période qui t'apporte le valeur d'origine 20000-149.600 qui t'apporte 50.400 50.400 qui a rapporté à la vieillesse de début du période 2012 L'autod d'amortissement de la ligne est 100% qui t'apporte le jouge qui t'apporte 50% L'autod qui va dire l'autod d'amortissement de la ligne 50% La dotation de l'été pour l' escalier à 50,400 et BC 2512 Laénoud Arenafle шир 메뉴 des yılans sont 59,400 parscreen et BC 141,400 La Adventures de la tienne de l'baarité dans fueled by 2000 94,400 sur la rentabilité pour recompiser 41,400 la finite obligation de l' вот et ہیں La garantie d'intéresses linear 100 % donc la dotation de 4500 le cumul d'amortissement de 20000 c'est la fin de période de 40000 mais quand je vous remercie à la fin de période de 40000 dans la dernière année c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tarif de l'année donc il a semblé en termes de mois que l'immobilisation est totalement amortif en 4 ans ou 5 jours donc il n'y a pas de tarif de 60 ans c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tarif de 5 ans la deuxième méthode de mobilisation va être à 5 ans c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tarif de 60 ans donc les 3 ans sont en 2019 sont les qui vont se réunir en 2014 le mot de tarif de l'amortissement de 10000 c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tarif de 25% c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tarif de 40% ou il n'y a pas de tarif de 40% la vie n'est-à-dire qu'il n'y a pas de tarif de 1 ans c'est la valeur d'origine pour ennemi, c'est de l'autodème au-de-l'un donc c'est un mot de tarif du n'y a pas d'épargay c'est une épargée pour l'orientation quelle quart a l'épargée de l'émobilisation c'est-à-dire qu'on va voir pour l'orientation en 2019 l'une épargée de l'émobilisation la réunification En plus, c'est l' mai jant. C'est de zien que vous avez fait des mois et d'autre capitaine de 5 ans. Et il y a eu, caudalité, et c'est la soule de la soule de Nya BILL, qui est 65 % de la soule d'hérité. La soule d'hérité est 40 % de la soule d'hérité. La soule d'hérité est 200 000 x 40 % de la soule d'hérité. La soule d'hérité est 52 000 x 12 000. C'est une récompense pour une taxe C'est quoi que dis 10 et Born ? mesi Si quelqu'un de Gaveyna La expectation defendая la bien-est au début 2000 C'est une rot Där Mais banned C'est reconocer une petite Seo inequalities Dans la taxezone, l' certification avec 12 voilà Donc la fragante est 20% La qualité duมier Lotto Linear et Lotto Degrissif 40% Pour les dotations, c'est 140,000 40% c'est 56,000 Lotto Linear, c'est 116,000 Lotto Linear, c'est 116,000 Lotto Linear, c'est 84,000 Lotto Linear, c'est 2011 C'est 12, c'est 30, c'est 51 C'est 12, c'est 2010 Lotto Linear, c'est 30,7% Lotto Linear, c'est 40,000 Pour les dotations, c'est 80,000 40,000 C'est 33,600 Lotto Linear, c'est 116,000 C'est 49,600 C'est 20,000 Lotto Linear, c'est 50,400 Lotto Linear, c'est 12,000 C'est 27,000 C'est 44,40% Lotto Linear, c'est 44,40% Lotto Linear, c'est 44,40% C'est 44,40% Lotto Linear, c'est 24,400 Le gabriel 80% Le 2,880% Le 2,4840 Le 2,424 Le Q2,1224 Le Q2,224 Le 30,424 et la vénètre fin de période Le valor d'origine Le Q2,5600 Le Q2,1224 Le Q2,1224 Le Q2,1224 Le Q2,1224 Réveil 1-2-1-2-1-3-1-1-1-2-1-2-2-1-1-2-1-4-2-1-1-2-1-1-1--1-2-1-1-1. Dans la comptabilisation de l'amortissement, la constatation de la perte de valeur est à l'actif de la cible. Donc, c'est une diminution de la valeur de l'actif. Donc, en termes de l'UCPC, il y a une augmentation des charges ou la diminution des produits. Donc, l'amortissement, c'est une charge calculée. Donc, c'est une augmentation des charges. Donc, l'amortissement, diminution de la valeur de l'actif ou augmentation des charges. Si l'amortissement, c'est une augmentation des charges, c'est une augmentation des charges. En termes de l'actif, l'amortissement, c'est une diminution de la valeur de l'actif. Nous avons deux exemples. Il y a des matériaux de transport acquis en 5 janvier 2011. La valeur de l'origine, 100 000. La durée d'amortissement, 5 ans. Ou le mode d'amortissement, linéaire. Le travail à faire, comptabiliser au livre-journal, les écritures relatives à la dotation de l'année 2011. Donc, l'amortissement, c'est une augmentation des charges. Donc, l'amortissement, c'est une augmentation des charges. Ou le crédit, il va dire un compte de l'actif. Lui, c'est l'amortissement, c'est une diminution de l'actif. Donc, l'amortissement, c'est une diminution de l'actif. Ou le montant, c'est une dotation de 20 000. Et dans le crédit, il va dire une rubrique de 20 000. Il va dire un compte approprié du matériel de transport. C'est le compte 1834, l'amortissement du matériel de transport 20 000. Et dans le label, il va dire une dotation aux amortissements de l'année 2011. Donc, la comptabilisation, c'est une dotation. Il va dire un compte de charge dans le débit, c'est le poste 17 ans. Et dans le compte de l'actif, c'est le cas dans la rubrique 20 000. Il va dire un compte d'amortissement du matériel de transport 20 000. Donc, nous avons seulement le numéro de compte, le matériel de transport 20 000. Il va dire un compte de l'actif, c'est la deuxième position. Et dans ce qui nous a dit, les immobilisations. Par exemple, les frais de constitution, le compte 21 000. Donc, nous avons le numéro de compte, c'est la deuxième position. C'est le compte d'amortissement du frais de constitution 20 000. Nous avons deux applications. Les immobilisations de l'entreprise Alpha au 31 décembre 2009 comprennent des terrains 60 000 accueillants 2005 non amortissables, des constructions de 100 000 accueillies à 70% d'amortissement constant 5%. Un matériel industriel 150 000 accueillants 2008 amortissables sur 10 ans. Un matériel de transport accueillant 1er août 2005 amortissable sur 5 ans amortissement constant 600 000. Le travail à faire comptabiliser au livre-journal les écritures relatives aux dotations aux amortissements 2010. Donc, nous avons les immobilisations de l'entreprise Alpha au 31 décembre 2009 comprennent les écrits de l'entreprise Alpha au 31 décembre 2009 comprennent les écrits de l'entreprise Alpha. La quantité est de l'entreprise Alpha au 31 décembre 2009 comprennent les écrits de l'entreprise Alpha au 31 décembre 2009 comprennent les écrits de l'entreprise Alpha au 31 décembre 2010. Donc, en 2010, on va s'adapter à cette construction de l'année tout. Donc, la dotation de l'année 2010, c'est plus de 200 000, on va avoir 15 % de l'année 2012, c'est plus de 10 000. Pour le matériel industriel, on va s'adapter à cette construction de l'année 2008. On veut dire que la dotation de l'année 2010. Donc, en 2010, on va avoir le matériel industriel de l'année tout. Le matériel industriel est 100, c'est plus de 40 % de l'année 2010. En 2010, on va avoir un matériel industriel de l'année 2010, c'est plus de 25 % de l'année 2010 dont on va avoir la formation. Et pour le matériel industriel, on va avoir le matériel industriel de l'année 2007. On va avoir un matériel industriel de l'année 2010. On va avoir, pour moi, on va avoir un matériel industriel de l'année 2010. Donc, je le train de faire la conservation nationale et je l'ai besoin. en 2010. En 2010, ce matériel est de 7 jours. La dotation est de 600 000, qui est la valeur d'origine. La dotation est de 25 ans. La dotation est de 7 jours à 12, qui est de 87 500. Donc, la dotation est de la construction du matériel industriel et du transport. La dotation est de 22e, qui est la comptabilisation. La dotation est de 31e 2010. L'amortissement de l'amortissement de l'inventaire, qui est de l'inventaire, pour la fin d'exercice. La comptabilisation est de l'amortissement de la construction. Le compte de l'amortissement de la construction, l'amortissement du matériel et du transport, l'amortissement du matériel de transport, les carryages sont du transport, 7,565, angefons de l'amiento. On peut le faire de la classe 6, l'amortissement du matériel de l'amortissement du matériel et du transport, sont tous les qui sont dedans dans le comptes 61-93, sur l'amortissement, l'amortissement de l'amortissement, on est d' upgrading à l'amortissement du matériel de l'amortissement. C'est unп suffice. Ilpayons dans le 3email des comptes coveredそうだ sur les huitiers de 70 95, L'entreprise Bétan a acquis le 28 mars 2008 un matériel de bureau pour 140 000. La durée de vie de ce matériel est 5 ans. Cet investissement peut bénéficier de l'amortissement dégressif. Travail à faire comptabiliser au livre journal la dotation relative à l'exercice 2010. En 2008, l'entreprise Bétan a acquis le matériel de bureau pour 140 000. C'est un matériel de bureau pour 5 ans. Mais le matériel est possible de l'amortissement dégressif. Je demande de comptabiliser la dotation de l'exercice 2010. La première chose, c'est qu'on peut utiliser la dotation de l'exercice 2010. Et pour l'exercice de l'exercice, on peut résister à l'exercice. Ce qui est là, c'est la dotation de l'exercice 2010. On peut voir l'exercice từ l'exercice, on peut l'exercice. On peut puis mettre la dotation de l'exercice des comptables. On retourne au double. On a ayouté en écoute le maximum de l'électricité de l'exercice 2010. Donc le maximum de l'exercice 10 en est qu'on va dé각 vu que 40 % de l'exercice 2010. Là, on a débuté le premier année à l'électricité. La valeur de 1400. Le maximum de l'électricité est 20. Le maximum de l'électricité est 40 %, la dotation 0.140,000 40 % si le jahre sera 50,000 10 ans et il sera 90 ans donc la dotation que ça mueva 140,000 x 40 % x 9-12 0.421 Le QM d'amortissement est le QM d'amortissement qui est 42,000. La fin du période de l'2008 est le valor de l'origine de l'42,000 qui est 98,000. 98,000 est le début du période de l'2009. Le QM d'amortissement est 1425, le QM d'amortissement est 40,000. La dotation ou la l'anmoïdité de l'2009 est 98,000. 40,000 qui est 39,000. Le QM d'amortissement qui est 39,000 plus 42,000 qui est 41,000. La fin du période de l'2009 est le valor de l'origine de l'140,000. Le QM d'amortissement est 81,000 qui est 58,800. Donc 850,000 est le début du période de l'2009. Le QM d'amortissement est 100,3,33. Le QM d'amortissement est 40,000. La dotation ou la l'anmoïdité de l'2010. La dotation ou la l'anmoïdité de l'2010. Le QM d'amortissement est 86,535. la séance prochaine, la troisième partie les amortissements, les radines chauffe au fait d'amortissement dérogatoire ou à l'individu des cas exceptionnels à la session d'immobilisation, l'échange d'immobilisation ou la dotation exceptionnelle